Le thème, le pilier du mois d'avril 2021, c'est avancer dans la sanctification. Avancer dans la sanctification. Et cet après-midi, par la grâce de Dieu, je voudrais commencer une étude sur les étapes de la sanctification dans la vie chrétienne. Les étapes de la sanctification dans la vie chrétienne, afin que nous puissions comprendre, afin que nous puissions savoir, afin que nous puissions avoir la maîtrise, non seulement du sujet, mais encore que nous puissions savoir comment est-ce que nous devons progresser dans notre sanctification. Alléluia. Amen. Le texte de base que nous allons lire se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 à 24. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 à 24. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a appelés fidèles, et c'est lui qui le fera. Amen. 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 Ici, nous voyons mairement les deux aspects. L'aspect sainteté qui est fait par Dieu et l'aspect sanctification qui interpelle la responsabilité de l'homme, la responsabilité de l'enfant de Dieu, la responsabilité du chrétien. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Il s'agit ici de la sainteté. J'ai l'habitude de dire que la sanctification est différente de la sainteté. La sainteté est un don de Dieu. Personne ne peut être saint par lui-même. C'est Dieu qui nous donne la sainteté. Il n'y a pas un travail. C'est Dieu qui a payé le prix pour notre sainteté. La sainteté, c'est le fait que Dieu nous est séparés du mort. Lorsque nous acceptons de venir à Christ. Lorsque nous acceptons de marcher avec Jésus. Lorsque nous acceptons d'ouvrir notre coeur. Lorsque nous nous répandons. La vie dit que nous naissons de nouveau. Le sainteté fait une oeuvre de sanctification. Mais cette oeuvre, c'est une oeuvre de sainteté. Il nous sépare de notre vie passée. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 100 verset 17 et 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le verset 18 dit, « Et tout cela vient de Dieu, pas de l'homme. » C'est Dieu. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons cru la parole. Et notre foi, par notre foi, la parole, Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sortis du monde. Dieu nous a sortis du péché. Ça, c'est la sainteté. La sainteté est acquise au moment de la nouvelle naissance. Alléluia. C'est Christ. C'est en lui que nous avons la rédemption en Jésus. Que nous avons la rédemption et la remission des péchés. La rédemption, c'est que Christ nous a rachetés de la malédiction qui pesait sur nous depuis le péché d'Adam. Christ nous a rachetés. Il nous a levé du pouvoir de Satan. Et il nous a remis nos péchés. Cela dit qu'il nous a pardonné nos péchés. Il a oublié nos fautes. Mais pas seulement ça. Il a fait de nous une nation sainte. Un peuple élu. Un royaume de sacrificateurs. Un royaume de prêtres. Christ a fait de nous. En tant qu'enfant de Dieu. Il faut comprendre que tu es saint. C'est-à-dire que tu es séparé. Alléluia. Il nous a pas seulement purifiés. Il nous a aussi séparés. Alléluia. Alléluia. Les enfants de Dieu ne prient pas pour être saint. Les enfants de Dieu sont des saints. L'apôtre Paul dit aux saints qui sont à épaisse. Il parle ici des enfants de Dieu. Ils n'ont pas besoin d'être canonisés pour ça. Il n'y a pas une cérémonie qui fait de toi un saint. Lorsque Jésus t'a sauvé. Il a fait de toi un saint. C'est-à-dire qu'il y a un homme séparé. Tu n'es plus comme les autres. Tu es différent. Le mot sainteté ne veut pas dire pur. Non. La pureté c'est un aspect de propriété. Christ a pardonné nos péchés. Il nous a lavés par son sang. Mais la sainteté c'est la séparation. Il nous a séparés d'avec le monde. Il a fait de nous un peuple à part. L'Église est un peuple à part. C'est la famille de Dieu sur la terre. C'est un peuple à part. C'est un peuple dont la vocation est céleste. J'ai l'habitude de dire aux gens. Si vous venez à l'Église pour chercher de l'argent. Vous êtes perdus. L'Église ce n'est pas un marché. Hein? Non. L'Église n'est pas un marché. Le but de l'Église ce n'est pas de l'argent aux gens. L'Église, le but de l'Église ce n'est pas d'enrichir les gens. Non. Le but de l'Église c'est d'amener au ciel. Amen. Le but de l'Église c'est d'être amené au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu ne pourra jamais reprocher un passé et dire qu'il y a eu quelqu'un dans ton rassemblée qui n'a pas été riche. Non. Non. Je ne veux pas dire que le Seigneur ne peut pas te bénir. Mais la bénédiction n'est pas le but central de Dieu pour le chrétien. L'objectif central de Dieu pour tout enfant de Dieu, c'est qu'il entre dans le ciel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont dans les Églises pour beaucoup d'objectifs. Non. L'objectif principal, c'est qu'après la vie sur cette terre, tu rentres dans le ciel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'Église doit t'emmener. L'Église doit te conditionner. L'Église doit t'encourager à marcher avec Dieu de telle manière que le jour où tu quittes ce monde, tu n'es pas à cogner à la porte du ciel, que les portes du ciel te soient ouvertes. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc Jésus nous a sanctifiés. Mais notre sanctification, c'est autre chose. Ce dont nous parlons ce mot, ce n'est pas de la sainteté. C'est de la sanctification. C'est le travail spirituel, moral et physique qu'un enfant de Dieu fait. Un saint fait pour préserver sa robe blanche et éclatante. d'enrober cet avis pour que sa vie soit toujours agréable à Dieu. Il y a un travail qui est fait. C'est ce travail qui est appelé la sanctification. Alléluia. Amen. Et ça, c'est de la responsabilité du chrétien. C'est quoi l'apôtre Paul dit aux chrétiens? Le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que, écoutez cette partie. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensis. Ce n'est pas Dieu seul. Ici, c'est l'âme de Dieu seul qui travaille. Pour conserver ton esprit, ton âme et ton corps irrépréhensis, il y a une responsabilité qui te revient en tant que chrétien. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il dit que ton esprit, ton âme et ton corps soient préservés du mal. soient conservés irrépréhensis. Pourquoi? Pour l'envénement du Seigneur. Jésus-Christ va revenir. Mais il vient enlever une église sainte. Il vient enlever une église sanctifiée. Il vient enlever une église qui progresse, qui travaille à sa sanctification. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens prennent l'évangile libéral. Il dit aux gens, non, quand vous êtes devenus la femme de Dieu, c'est fini. Vous pouvez vivre dans la licence. Vous pouvez pécher. Dieu ne compte plus, ne voit même plus vos péchés. Ça, tu iras tout droit en enfer. Tout droit en enfer. Parce que Dieu n'a pas sanctifié son peuple pour que son peuple rentre dans l'endroit du péché. Mais la Bible dit que Jésus nous a sauvés. De quoi? De quoi? Quand vous êtes sauvés d'un incendium, on vous remet dans le feu. Non. On ne te remet pas dans le feu. Donc c'est un évangile qui n'a pas de sens. Si quelqu'un te prêche l'évangile qui te dit que tu peux continuer à pécher. Tu étais ivrogne, tu peux continuer à être ivrogne. Tu étais adulté, tu peux continuer à être adulté. Mon ami, c'est tout sauf l'évangile. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La sanctification, c'est le travail qui permet aux chrétiens de ne pas créer un nouveau passé. Il faut laisser les choses anciennes passer. Il faut laisser les choses anciennes partir. Dans la vie de tout enfant de Dieu, il y a un j'étais, maintenant je suis. Un j'étais, maintenant je suis. J'étais bagarreur, maintenant je suis patient. J'étais quereleur, maintenant je suis doux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La vie chrétienne transforme notre être. Mais la transformation ne commence pas par le corps. Elle commence par l'esprit. Et ce passage nous donne les étapes de la sanctification. La sanctification de l'esprit. La sanctification de l'âme. Et la sanctification du corps. Alléluia. Beaucoup de personnes bien-aimées ont échoué dans la foi. Parce qu'ils ont voulu commencer leur sanctification par le corps. Quand quelqu'un commence la sanctification par le corps, on appelle ça le formalisme. Il imite. Il fait comme les autres. Mais son cœur n'est pas touché. Il trouve que, oh oh, non. Ici, j'ai vu que le pasteur ne porte pas de brou, maître. Le pasteur ne porte pas de chaînes. Ok. Moi aussi, je ne porte pas de brou. Il ne porte pas de chaînes. Quand tu seras en France, tu vas porter. La sanctification ne commence pas par le corps. Elle commence par l'esprit. Amen. C'est pourquoi vous pouvez voir des personnes qui ressemblent aux chrétiens. Mais qui n'ont rien de la vie chrétienne. Qui n'ont quoi? Rien de la vie chrétienne. Rien de la vie chrétienne. Rien de la vie chrétienne. Leur vie n'est pas transformée. Leur aspect extérieur est transformé. Il ne faut jamais vous fier à quelqu'un parce que son aspect extérieur est transformé. Non. La vie chrétienne commence par le cœur. Commence par quoi? Le cœur. Commence par quoi? Le cœur. La vie chrétienne ne commence pas par un aspect extérieur. Mais beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Mets leur appui sur l'aspect extérieur. Si tu mets ton appui sur l'aspect extérieur bien-aimé. Il faut faire très attention. Parce que tu pourrais devenir un hypocrite dans la maison de Dieu. Quand tu avais les frères, tu as une façon de vivre. Quand tu es hors des frères, tu changes ta façon de vivre. Tu es un chrétien caméléon. Un chrétien qui s'adapte à ce qu'il voit. Quand tu vas à gauche, tu vis comme tu vois la grave. Quand tu vas à droite, non! La vie chrétienne, ce n'est pas ça. La transformation va venir de ton cœur. J'aimerais aller à quelqu'un ce soir. Alléluia! 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 Quand on lise un autre passage, qui nous montre toujours, qui nous marque toujours la différence entre la sainteté et la sanctification. Je veux montrer aux gens ce que c'est. Je veux insister sur ce point, afin que vous compreniez bien ce que c'est que la sainteté. Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 25 jusqu'à 28. Ézéchiel chapitre 36, verset 25 à 28. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Étant dit Amen. Étant dit Amen. Toute cette œuvre est marquée par Je ferai, je ferai, je ferai, je ferai, je ferai, je ferai. C'est Dieu qui fait. Vous savez, avoir un cœur nouveau, ce n'est pas quelque chose de difficile. Hein? Il n'y a qu'à avoir un cœur nouveau, c'est difficile. Non. C'est Dieu qui donne un cœur nouveau. Je vous purifierai d'une opule. L'autre question ici, c'est la parole de Dieu. Vous n'êtes plus à cause de la parole que vous avez entendue. Vous n'êtes plus à cause de quoi? De la parole que vous avez entendue. Je vous purifierai. Je vous laverai d'une opule. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'otterai le cœur de pierre. C'est ce que Dieu a fait. Lorsque Dieu a reçu Jésus, il a enlevé ton cœur mauvais, ton cœur méchant. Il y a des gens qui ne pardonnaient pas. Mais aujourd'hui, tu pardonnes. Il y a des gens qui ne pouvaient pas passer une journée sans calomnier. Mais aujourd'hui, tu ne calomnies pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Il a enlevé le cœur de pierre. Et il t'a donné un cœur de chair. Un cœur de Dieu. Un cœur d'enfant de Dieu. Un cœur pur. Si tu demandes à Dieu un cœur pur que ce soit, il va te donner. Dieu ne résiste pas à cela. Si tu t'humulies, tu reconnais ton péché. Tu lui demandes pardon. Tu demandes de te purifier. Dieu va le faire. Et il ne va pas te purifier. Il va te séparer. Il va te sanctifier. Mais la sanctification dont nous parlons ce soir, c'est ce que tu dois faire pour garder ton cœur pur. Ce n'est pas avoir un cœur pur qui est un problème. C'est garder son cœur pur. Beaucoup d'enfants de Dieu ont déjà été purifiés plusieurs fois. Mais leur dit que ceux qui n'arrivent pas à garder leur cœur. Oui. Donc la sanctification, c'est le travail d'un enfant de Dieu s'efforce à faire. Afin de garder son cœur. Oui. Et il le fait dans la communion avec le Saint-Esprit. Il le fait comment? Dans la communion avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est venu pour nous aider à parvenir à achever notre sanctification. À parvenir à marcher en nouveauté de vie. Alléluia. 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 Alors ce soir, cet après-midi, nous allons parler de la sanctification de l'Esprit. C'est la première étape dans la sanctification. Donc l'œuvre de Saint-Esprit ne commence pas par le corps. Elle commence par? L'Esprit. Elle commence par quoi? L'Esprit. Par l'Esprit. Elle commence par l'Esprit. Elle commence par l'Esprit. C'est quoi la sanctification de l'Esprit? En quoi est-ce qu'elle consiste? Elle consiste à garder notre esprit en communion permanente avec Dieu. Afin d'être spirituellement fortifié et capable de marcher sous la direction, sous la conduite du Saint-Esprit. Dont la sanctification de l'Esprit consiste à garder notre cœur en communion avec Dieu de façon permanente. Afin que nous puissions être conduits par l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Parce qu'une chose que le Saint-Esprit est venu faire, Jésus a dit qu'il est venu nous conduire dans toute la vérité. Dans toute la parole de Dieu. Dans la parole révélée de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et ça c'est très important. Lébreu chapitre 10 au verset 22 stipule cela. « Approchons-nous avec des cœurs sincères, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavés d'une opus. Approchons-nous avec des cœurs sincères. » Le cœur dont il est question ici, ce n'est pas la... comment je le dis? Ce n'est pas la boule de chair, ce n'est pas le muscle qui fait cycler le sang dans ton corps. Le cœur ici c'est l'Esprit. Quand je vous donnerai un cœur nouveau, il parle de l'Esprit. Hein? Tu as compris? Ton cœur c'est ton esprit. Hein? Ton cœur c'est... Quand je dis que tu as un cœur pur, c'est un esprit pur. Il purifie ton esprit. Hein? Ok. Il faut comprendre. Donc ici là, dans l'Esprit 22, il dit « Approchons-nous avec des cœurs sincères. Donc la première chose, si tu veux que ton esprit soit sanctifié, tu es dans le travail de la sanctification de l'Esprit. Il faut être vrai devant Dieu. Il faut être vrai devant la Parole de Dieu. Chaque fois que tu t'approches de la Parole de Dieu, il faut laisser qu'elle parle à ton cœur. Il faut laisser qu'elle te montre des défauts. La Parole de Dieu est comme un miroir, nous dit l'Apôtre Jacques. Quand tu t'es miré, il faut bien regarder ce qu'elle te montre. Le Seigneur te dit « Voici, voici ma Parole. Ça, ce que tu fais, l'année pas bien. » Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc l'instrument que nous avons pour la sanctification de l'Esprit, c'est quoi? La Parole de Dieu. Quelqu'un peut le dire plus fort? La Parole de Dieu. Encore? La Parole de Dieu. L'instrument que nous avons pour la sanctification de notre esprit, c'est la Parole de Dieu. Si tu négliges la Parole de Dieu, tu ne parviendras jamais à la sanctification de l'Esprit. C'est la Parole de Dieu. Donc c'est notre engagement envers la Parole qui détermine notre degré de sanctification de l'Esprit. Plus tu t'engages avec la Parole, plus ton Esprit est sanctifié. Plus ton Esprit est séparé. Plus tu t'engages avec la Parole, tu vas remarquer que les choses que tu enviais, les convoitifs du monde vont palier pour toi. Parce que ton cœur est engagé dans la Parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que ton cœur soit engagé dans la Parole de Dieu. Lorsque nous étions jeunes chrétiens, nous chantions Lise ta Bible et prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour Lise ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Ecoutez, à l'époque, moi j'étais un petit enfant. J'ai reçu le Seigneur, j'avais 10 ans. Quand on chantait ce chant, je pensais quand tu dis la Bible et tu prie, tu vas grandir en taille. Tu vas vite devenir grand. Non! Ce n'est pas ça qu'il s'agit. Il s'agit de croître spirituellement. De faire quoi? De croître spirituellement. Il faut croître spirituellement. C'est de ça qu'il est question. C'est très important, bien aimé. C'est par la Parole que Dieu sanctifie notre esprit. Jean chapitre 17, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Mais nous allons lire seulement le verset 17. Vous pourrez noter 14 à 17. Vous lisez à la maison. Santifie-le par ta vérité. Ta Parole est la vérité. Jean 17, 17. Santifie-le par ta vérité. Ta Parole est la vérité. Santifie-le par quoi? Par ta vérité. La vérité c'est la Parole révélée. La vérité c'est la Parole révélée. Il y a une action que le Saint-Esprit doit faire pour que tu ailles dans l'œuvre de sanctification. Quand tu t'approches, quand tu veux lire ta vie, demande au Saint-Esprit de te parler. Demande-lui d'ouvrir tes yeux, afin que tu vois l'écriture. Demande-lui d'ouvrir ton entendement. Afin que tu comprennes l'écriture. Alléluia. C'est pourquoi nous prions même avant de prêter la Parole de Dieu. Parce que nous voulons que le Seigneur nous fasse comprendre. Que le Seigneur nous parle au travers de sa Parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est très important bien aimé. C'est très important. Nous allons voir quelques exercices qui nous permettent de travailler à la sanctification de notre esprit. Le premier exercice c'est la lecture biblique. La lecture biblique nous permet de travailler à la sanctification de notre esprit. Quelqu'un va lire pour nous Néhémie chapitre 8 verset 8 à 10. Une autre personne va lire 1 Timothée 4 verset 13 à 15. Très rapidement s'il vous plaît. Quelqu'un va lire pour nous Néhémie chapitre 8 verset 8 à 10. Et une autre personne va lire 1 Timothée chapitre 4 verset 13 à 15. Néhémie chapitre 8. Néhémie chapitre 8. verset 8 verset 13 à 15. Néhémie chapitre 8 verset 13 à 15. Néhémie chapitre 8 verset 13 à 15. Néhémie chapitre 9 verset 13 à 15. Il lisait dans la loi de Dieu et expliquait au fur et à mesure de façon posée et distincte afin que chacun puisse comprendre ce qu'il avait lu. L'invitation à la joie, tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors Néhémie le gouverneur est grâce à le prêtre et le spécialiste de la loi et les lévites qui donnaient les explications au peuple dirent tous. Ce jour est un jour de fête consacrée à l'Eternel votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de vendre le Dieu. Puis Esdras ajouta, à présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé. Car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Eternel est votre forme. Amen. 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 Mais pourquoi le peuple s'appligeait à la lecture de la parole, pourquoi le peuple pleurait ? Parce que la parole est jugée. Quand tu lis la parole, elle va te juger. Et tu peux te supprimer en train de pleurer. Ce n'est pas mauvais. Mais cette pleure-là, pourquoi Néhémie et les autres ont intervenu ? C'est parce qu'ils ne voulaient pas que le peuple rentre avec la culpabilité. Chaque fois que Dieu te corrige, ce n'est pas pour te tuer, c'est pour te sauver. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Bien-aimé, quand tu lis la parole et qu'elle te montre quelque chose que tu fais de mal, répands-toi. Pleure s'il y a lieu, mais ne te relève pas là en pleurant. Relève-toi avec la joie de Dieu. Relève-toi avec l'engagement de ne plus aller sur ce chemin. Alléluia. Parce que c'est par la parole que Dieu sanctifie notre esprit. Alléluia. La lecture biblique est une source, est un instrument de sanctification de l'esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire pour nous 1 Timothée chapitre 4 verset 13 à 15 ? 1 Timothée chapitre 4 verset 13 à 15. Jusqu'à ce que je vienne, appris-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie. Appelle l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. L'une de ces choses, c'est la lecture. Occupe-toi de lire. Lire la parole. Occupe-toi. Fais de cela une application à ta vie. Passer une journée sans lire la parole, ce n'est pas bien. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Lire la parole. Lire la parole. Et quand tu lis, lis dans un esprit de prière. Seigneur parle-moi. Beaucoup d'entre eux disent, je ne connais pas comment tu parles. Dieu parle par sa parole. Dieu parle par quoi ? Lui. Le mot du des gens, vous après, vous dites, les deux lèvres, 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 les deux lèvres. C'est quoi ils disent, voilà ? Professeur. 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 On les raconte des bêtises. Des professeurs. Les atchètes, on les rampe rouge chez toi. Professeur. Non. Ça, c'est pas la parole. Je regrette, c'est pas la parole. Amen. Pourquoi vous comprenez ça ? Amen. C'est de la divination. Toi, tu sais pas que tu as le robe rouge. Dieu doit te dire ça. Non. Et puis, c'est pas ça la prophétie. C'est pas ça ? La prophétie. La prophétie vient pour édifier. Elle vient pour consoler. Elle vient pour exhorter. Elle vient pour avertir. Quand on te dit ta robe rouge, Satan a édité en quoi ? Satan a consolé en quoi ? Satan a enverti en quoi ? Une bande de maravou. Ils sont en train de pervertir l'église. Et on les appelle des églises réveillées. J'ai compte à leur place. Ils ne font pas partie des églises réveillées. C'est des bandits. Il ne faut pas les confondre. Mais l'église réveillée. L'église réveillée, c'est pas ça. C'est pas ça que nos pères nous ont enseignés. C'est pas ça qu'on prêchait nos pères. Ils n'auront jamais vu Samuel le baptême en train de dire qu'un professeur, un professeur dans robe rouge, dans sous vêtements et vert. Ce n'est pas la parole. Mais pourquoi plusieurs sont entraînés dans cette foulée ? C'est parce qu'ils ne lisent pas la Bible. La Bible est pour eux comme un meuble qu'ils ont mis dans leur maison. Ils l'ont mais ils ne la lisent pas. Certains la gardent sous l'oreiller pour qu'elles chassent les démons. La Bible ne chasse pas les démons quand elle est sous l'oreiller. Elle chasse les démons quand elle est dans ton cœur. La parole est plus puissante dans ton cœur que sous ton oreiller. Tu es sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Lire la parole. Avoir une Bible, c'est bien. La lire, c'est mieux. Et mettre en pratique. Voilà ce qui est excellent. Est-ce que je parle à quelqu'un ? La lecture biblique. Le deuxième instrument par lequel la parole de Dieu purifie notre esprit, c'est la méditation de la parole. C'est-à-dire réfléchir sur la parole. Et cette année, je vais enseigner l'art de la méditation. J'ai remarqué que beaucoup d'enfants de Dieu et même de serviteurs de Dieu ne savent pas ce qu'on appelle la méditation. C'est un pasteur parce que quand il prépare le message pour prêcher l'église, à l'église c'est la méditation. Il ne faut pas confondre l'étude biblique et la méditation. Alléluia. Alléluia. La méditation. Dieu dit à Josué, Josué chapitre 1 verset 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ne tendez tout ni à gauche ni à droite, car c'est alors que tu auras du succès et que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. » Qu'est-ce que je prends dans quelqu'un ? La méditation, c'est manger la parole. Quand tu prends une main, j'étais en prière avant hier, jusqu'à hier, et hier pour atténuer mon jeûne, j'ai pris des fruits, j'ai pris des marques. Vous savez, quand je suis ce segment, c'est comme si je ressentais comment elle circulait dans mon organisme. Est-ce que tu as déjà marché longtemps ? Tu as soif et tu prends un verre d'eau ? Tu as désagéré. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Tu ne peux pas manger un plat de légumes et les vitamines qui sont dans ce légume ne te sont pas donnés à ton corps, non ? C'est la même chose. Là, Dieu dit à Josué qu'il faut méditer la parole pour agir fidèlement. La méditation règle nos actions. La méditation règle nos actions. Elle règle et redresse notre esprit. Dans la sanctification de l'esprit, passe par la méditation de la parole. T'asseoir pour réfléchir sur la parole. Chaque fois que tu réfléchis sur la parole, une révélation arrive et c'est la lumière. Vous comprenez ça ? Vous savez pourquoi moi ? J'ai toujours l'habitude de le dire. Les gens croient que c'est un âme musulmane. Moi, je ne serai jamais pauvre. Je ne peux jamais être pauvre. Pourquoi ? Parce qu'en méditant la parole, j'ai vu la prospérité. Et c'est rentré en moi. Vous comprenez ça ? Mais moi, je ne suis pas riche pour être ordeilleux. Je suis riche pour Dieu. Si tu veux connaître ma richesse, regarde mon élan à donner à Dieu. Regarde mon élan à m'investir pour Dieu. Je ne suis pas malade. Parce que j'aime méditer la parole et j'aime à qui ? Je n'ai pas vu la guérison, j'ai vu la santé divine. J'ai vu quoi ? La santé divine. Et je m'enferme à ma cinquième année. Je n'ai pas pris de comprimés. Je ne suis pas allé à l'hôpital. Je ne sais pas. Mais en aiguë, moi je vais vous demander du grand âme. « Non, parce que mon cinture, tu vas mourir ? » « Tu devas mourir, tu vas mourir ? » « Parce que toi tu n'as pas encore vu ! » « C'est celui qui a mangé qui a la vitamine. » Oh, je parle à quelqu'un ? « C'est celui qui a… » « Qui a… » « Oh mon pinceau ne va pas à l'hôpital, mon cinture, je vais pas à l'hôpital, tu vas mourir. » « Moi-même je vais t'aimer. Allez… vas vite à l'hôpital. » mais on est dans le piquant tu veux une vitamine comme ton repas que tu n'as pas mangé c'est la sorcellerie il faut voir il faut voir si tu vois la pureté dans la parole la pureté là tu manges cette parole de pureté elle te donne une vitamine de pureté tu ne pourras plus jamais te soumets tu comprends ça vous comprenez ça c'est quoi la méditation est très important j'ai dit que la méditation est très importante j'ai dit que la méditation est très importante 1 Timothée chapitre 3 verset 16 tout écrit tu es inspiré de Dieu et utile pour enseigner pour corriger pour convaincre pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu afin que l'enfant de Dieu afin que le fils de Dieu la fille de Dieu soit accomplie c'est-à-dire mature soit quoi ? mature et propre c'est-à-dire capable de toute bonne oeuvre capable de quoi ? il faut aller il faut méditer la parole il faut méditer la parole la parole est inspirée de Dieu tout est que tu es inspiré quand tu n'auras pas médité c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne dis-lui Saint-Esprit fais-moi comprendre ce passage la méditation ce n'est pas de lire tout un chapitre tu peux lire un seul verset heureux ceux qui ont le cœur plus car ils verront Dieu tu peux commencer à méditer sur ce passage et le Saint-Esprit va venir ouvrir tes yeux est-ce que je parle à quelqu'un ? 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 la méditation quand j'ai compris quand le Seigneur a ouvert mes yeux sur la comment je parle ? sur le monde le monde c'est quoi ? c'est ce qu'on donne aux pauvres je n'ai plus jamais lancé de l'argent à un mandien je n'ai plus jamais donné 100 francs à un mandien vous savez quand quelques fois quand je vais donner aux mandiens les gens me regardent je prends des biens, je donne pourquoi ? parce que j'ai envie dans la parole que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu on ne donne rien aux pauvres on en est que Dieu tu comprends ça ? c'est une question c'est une question de révélation je ne peux pas le faire je ne peux jamais jeter une pièce à un mandien parce que, écoute je sais que c'est une pièce que j'aurais perdu quand j'ai envie de faire mes achats au magasin et que je donne un pouvoir au garçon qui m'a aidé à porter mes bagages je ne lui donne pas sa cause de lui et je ne lui donne pas n'importe quoi parce que je sais que là je suis en train de prêter à tuer est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ? tu vois, il faut avoir une révélation pour transformer ta manière de vivre alléluia alléluia le troisième exercice ou le troisième instrument qui nous permet de sanctifier notre esprit c'est l'étude de la parole de Dieu l'étude biblique c'est très important l'étude de la parole ici on arrête, on prend un thème et on creuse le thème comme ce que nous sommes en train de faire nous sommes en train de faire une étude biblique je suis en train d'enseigner la parole alléluia alléluia l'étude on peut avoir une étude biblique par canevas je crois que Dieu nous permet de l'avoir cette année un canevas écracé et on étudie on avance dans l'étude biblique quand tu étudies la parole de Dieu l'amène que Dieu est sur toi l'amène que Dieu est sur toi qu'est-ce qu'on peut lire pour nous ? Néhémie chapitre 7 verset 9 et 10 très rapidement s'il vous plaît Néhémie chapitre 7 verset 9 et 10 Néhémie chapitre 7 verset 9 et 10 nous parlons de l'étude biblique Néhémie chapitre 7 verset 9 à 10 personne est à la page ? Néhémie chapitre 7 oui Néhémie chapitre 7 si tu n'as pas dit Néhémie Néhémie verset 9 à 10 oui les fils de Baroche non merci pas de l'étude est là est là est là est là verset 9 à 10 il était parti de babylone le premier jour du premier mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois la bonne main de son Dieu était sur lui car l'esclame avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la parole de Dieu les commandements de Dieu la main de son Dieu était sur lui ce n'est pas que la Bible est sous ton oreille que la main de Dieu est sur toi c'est quand tu étudies la parole oh je parle à quelqu'un pourquoi la main de Dieu était sur Ezra parce que Ezra s'attardait à compter de la parole il étudiait la parole il comprenait la parole quand vous voyez tous les 10 plaies que Dieu a causé à l'Egypte ce n'était pas la main de Dieu c'était le droit de Dieu mes amis à l'Egypte contre Pharaon Dieu n'a pas utilisé sa main il a utilisé quoi ? le droit mais c'est écrit dans la Bible ils ont dit c'est le le droit de Dieu c'est le le droit de Dieu mais si le droit de Dieu peut faire ça combien de fois ça mène ? au lieu de craindre les sorciers de ton village il vaut mieux travailler pour que la main de Dieu soit sur toi quand la main de Dieu est sur toi tu es une terreur pour l'enfer tu es une terreur pour les méchants les gens cherchent à te faire du mal, Dieu le change en bien la main de Dieu contrôlant ta vie je vois la main de Dieu s'étendre sur la vie de quelqu'un je vois la main de Dieu s'étendre sur les possessions de quelqu'un je vois la main de Dieu s'étendre sur la destinée de quelqu'un je vois la main de Dieu s'étendre sur les familles je vois la main de Dieu s'étendre sur les foyers je vois la main de Dieu s'étendre sur ton ministère au nom de Jésus au nom de Jésus Comme tu as étudié la parole de Dieu La main de Dieu sera sur toi Est-ce que je parle à quelqu'un? La quatrième Le quatrième exercice Qui sanctifie notre esprit Il s'appelle la mémorisation de la parole Mémoriser la parole Psalm 119 verset 11 Je sers ta parole dans mon coeur Afin de ne pas pécher contre toi La parole de Dieu dans ton corps te préserve du péché La parole de Dieu dans ton corps te préserve du péché Elle te préserve du péché Psalm 119 verset 11 Je sers ta parole dans mon coeur Afin de ne pas pécher contre toi Si tu es dérangé par un esprit de querelle Cherche dans la Bible tous les passages Qui disent de ne pas quereller Qui disent de ne pas discuter Apprends-le pas à cœur L'esprit de querelle va sortir Si tu remplis ton corps de la parole de Dieu L'esprit contre lequel cette parole a été écrite Va quitter ton cœur Si tu es un voleur Et tu dis non Depuis que je crois que je n'arrive pas à abandonner le vol Prends tous les versets bibliques où il a dit de ne pas voler Apprends-le pas à cœur La prochaine fois que tu seras devant le vol Si tu es un verset biblique et que tu ne prendras pas Si tu remplis ton corps de la parole Le péché s'enfuit Je serre ta parole dans mon cœur Afin de ne pas pécher contre toi Alléluia 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 Nous allons terminer Par cette dernière Cette dernière discipline Ce dernier instrument Qui édifie notre esprit C'est l'écoute de la parole Jacques chapitre 1 21 à 25 Jacques chapitre 1 verset 21 à 25 Quelqu'un lise pour nous ? Jacques chapitre 1 verset 21 à 25 Quelqu'un lise pour nous ? Une autre personne va lire Hébreu chapitre 4 verset 12 à 13 Une personne lit Jacques chapitre 1 verset 21 à 25 Et une autre personne lit Hébreu 4 verset 12 à 13 Jacques 1 verset 21 à 25 C'est pourquoi Rejetant toute suyure et tout excès de malice Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous Et qui peut sauver vos sœurs Maintenant pratique la parole Et ne vous bornez pas à l'écouter En vous trompant vous-même par de faux raisonnements Car si quelqu'un écoute la parole Et ne la met pas en pratique Il est semblable à un homme qui regarde Dans un miroir son visage naturel Et qui, après s'être regardé S'en va et oublie aussitôt comment il est Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi Et qui n'aura pas bête La loi de la liberté Continue Et qui aura persévéré Et qui aura persévéré N'étant pas un auditeur oublié N'écoute pas la parole pour oublier N'écoute pas la parole pour oublier Mais se mettant à l'œuf Celui-là sera heureux dans toute son activité La pratique de la parole attire le bonheur dans ta vie Je vois le bonheur te poursuivre Je vois le bonheur s'établer Je vois le bonheur se lier à toi Alors que tu travailles à pratiquer la parole Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un peut dire hébreu 4, 12 à 13 ? Hébreu 4, 12 à 13, le nom de Jésus Quand la parole de Dieu est vivante et efficace La parole de Dieu est vivante et efficace Plus cranchante qu'une épée quelconque à Dieu cranchante Plus cranchante qu'une épée quelconque à Dieu cranchante Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit et sanctifie-là Joins-tu et moelle Joins-tu et moelle Elle juge les sentiments et les pensées du cœur Elle juge les sentiments Nul créateur n'est caché devant lui Nul créateur n'est caché devant lui Mais tout est en nuée et à découvert Aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte Amen Ta vie n'est pas cachée devant Dieu Donc la parole ne va pas t'esquiver Dis à quelqu'un la parole ne va pas t'esquiver Elle est une épée à double cranchante Chaque fois que tu t'approches de la parole Elle va te corriger Tu t'approches de la parole Elle va t'exprimer Tu t'approches de la parole Alléluia Elle va t'enseigner Elle est une épée à double cranchante Elle est une épée à quoi ? À double cranchante La puissance de la parole vient de lui Quand vous la lisiez Quand vous la méditez Quand vous la mémorisez Quand vous l'étudiez Quand vous l'écoutiez La parole de Dieu n'a pas de puissance Si on ne la met pas en pratique La puissance de la parole C'est lorsque je l'applique à ma vie Alléluia Veux-tu que la parole soit efficace dans ta vie Applique-la Applique-la à ta vie Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ? Lise la parole pour l'appliquer à la vie Médite la parole pour Écoute la parole pour Mémorise la parole pour Et tu seras heureux dans toute ton art Que le Seigneur te bénisse Que le Seigneur te bénisse Je vois le Seigneur amener quelqu'un d'elle aujourd'hui A la sanctification de l'esprit Je vois le Seigneur transporter quelqu'un à la maturité spirituelle Je vois quelqu'un grandir d'une façon extraordinaire dans la maison de Dieu Je vois des oliviers verdoyants s'élever Je vois quelqu'un grandir la présence de Dieu comme un palmier Au nom de Jésus Par la soeur du Seigneur Je vois l'impossible devenir possible Au nom puissant de Jésus Je vois l'insur de quelqu'un souffrir pendant la méditation Je vois quelqu'un faire des bons spirituels Alors qu'il m'indique la parole Il est transporté A une dimension de gloire Au nom de Jésus Je vois le bonheur et la grâce S'établir comme les compagnons quotidiennes de ta vie Au nom puissant de Jésus Amen Et d'être que je vois comme les compagnons quotidiennes de ta vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada